Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je fasse une critique de film et je vais faire la critique du film La Revenge Essie qui est donc Star Wars 3. Les acteurs principaux sont Ewan McGregor qui joue Obi-Wan Kenobi, Aiden Christensen, Anakin Skywalker, Nathalie Portman, la sénatrice Panmé Amidala, Yann McBarrin, Palpatine, Samuel Leroy-Jackson, Mace Windu, Frank Oz, Maître Yoda, Anthony Daniels, C-3PO, Kenny Baker, R2-D2, Jimmy Smith, le sénateur Bayorgana, Joel Egerton, Owen Lars, Bonnie Thies, Beru Whiteson et Christopher Lee, le comte Doku. Je dois avouer qu'avant de visionner Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, Star Wars 3, La Revenge Essie, était mon Star Wars préféré. Mais depuis que j'ai vu Star Wars 9, je n'arrive pas à choisir lequel entre le 3 et le 9 je préfère. Donc, dans une première partie, je vais parler des points du film que je n'aime pas, car il y en a quand même quelques-uns. Dans une deuxième partie, les points que j'adore, et enfin, dans une troisième partie, les parties scénario. Passons aux points du film que je n'aime pas. Alors, les points que je n'aime pas sont des points scénario, donc j'en parlerai en détail à la fin de la vidéo. Mais là, je vais dire en gros ce qui me dérange dans le scénario. En premier, ce qui me dérange dans le scénario, c'est le manque de confiance accordé par les membres du Conseil Jedi à Anakin Skywalker. Le deuxième point du scénario qui me dérange, rejoint un peu le premier point. Car, ce qui me dérange, c'est le fait qu'Anakin Skywalker soit admis au sein du Conseil Jedi, mais qu'il n'obtienne pas le rang de Maître Jedi. Bon, après avoir parlé des points que je n'aime pas, passons aux points que j'adore du film. Et là, je dois avouer qu'il y en a pas mal. Le premier est en plus un point assez long et tellement bien fait. C'est l'enchaînement des actions. Prenons par exemple Obi-Wan Kenobi. Retrouvons-le au moment où il vient de tuer le général Gryavius. Donc, il tue le général Gryavius. Peu de temps après, quand nous le retrouvons à nouveau, c'est le moment de l'Ordre 66, donc au moment où les clones se retournent contre les Jedi. Et donc là, Obi-Wan se retrouve attaqué par les clones, mais réussi à fuir. Nous le retrouvons un peu de temps après, quand il découvre qu'Anakin Skywalker, donc son ancien padawan, est devenu un seigneur Sith, sous le nom de Dark Vador. Et nous le retrouvons avec Maître Yoda, quand il découvre que le Temple Jedi a été mis à stack par les clones et Anakin Skywalker. Ensuite, nous le retrouvons sur Mustafar, où il fait un combat contre Anakin Skywalker. C'est la dernière fois qu'il verra, selon lui, son apprenti, parce que selon lui, son apprenti est mort sur Mustafar. Et nous retrouvons à la fin Obi-Wan Kenobi, qui s'y a fini par s'exiler sur Tatooine, afin de protéger Luke Skywalker, le fils d'Anakin Skywalker, et de Panmé Amidala. Enfin, prenons Anakin Skywalker, au moment où il découvre que le chancelier Palpatine est un Sith. Il découvre donc que le chancelier Palpatine est le seigneur Sith qu'il recherchait. Il annonce ça à Mace Windu. Mace Windu, aidé de trois autres Jedi, va arrêter le chancelier. Ça finit aussi mal pour Mace Windu, mais plus tard, à cause de l'intervention d'Anakin Skywalker. Car selon Anakin, la seule personne qui peut l'aider à sauver Panmé Amidala, c'est le chancelier Palpatine. Il décide donc de protéger le chancelier Palpatine, ce qui cause la mort de Mace Windu. Ensuite, il devient donc l'apprenti du seigneur Sith Palpatine, qui se fait appeler Dark Sidious, et lui devient Dark Vador. Et après, il va aider d'une unité de clones au Temple Jedi, tuer tous les Jedi qui sont restés au Temple Jedi. Il n'en reste pas énormément. Déjà parce qu'ils sont les 3K en mission, et donc les 3K ont été tués pendant l'ordre 66, et puis ceux qui sont là, ce sont surtout des enfants. Et après, nous le retrouvons sur Mustafar, où il a été envoyé pour tuer les seigneurs, mais on va dire les dirigeants des séparatistes. Et il retrouve sa femme, un peu sur Mustafar, et il finit par s'énerver contre sa femme, quasiment causer sa mort. Ce qui va engendrer un combat contre Obi-Wan Kenobi, où il va se faire couper les deux jambes et le bras qui ne s'est pas encore coupé. Et ensuite, à la fin du film, on le retrouve au moment où il met son armure de Vador, et on le renaîtra ensuite que comme ça, que sous le nom de Dark Vador, sous sa grande armure noire. Alors, parlons maintenant des décors de ce film, qui sont juste splendides. Mais, c'est le seul épisode de Star Wars où il n'y a aucun décor naturel, ce sont que des décors informatiques. Mais malgré tout, les décors sont magnifiques. Prenons par exemple Kashyyyk, la planète des Wookiees. Il y a donc la mer, la plage, la forêt, la montagne, les falaises, c'est juste splendide. On a l'impression que c'est naturel, et pourtant ça ne l'est pas. Ensuite, il y a d'autres décors magnifiques. Bon, Coruscant, ce n'est pas la plus belle des planètes, c'est une planète vide, donc ce n'est pas vraiment la plus belle des planètes. Mais c'est malgré tout un beau décor. Mais Coruscant, ce n'est pas la première fois qu'on la voit. Ensuite, une autre belle planète que je vois vraiment à la fin du film, c'est donc Alderaan, la planète du sénateur Baye Organa et de sa femme. Et c'est aussi là que va être élevée Leia Organa, la fille de Anakin Skywalker et de Panamidala, et donc la sœur de Luke Skywalker. Nous retrouvons aussi la planète Tatooine. A la fin du film, c'est là que Obi-Wan s'est exilé afin de protéger le jeune Luke Skywalker qui a été envoyé chez son oncle et sa tante, Owen Lark, et Beyrouth Whiteson. Et nous voyons aussi une planète que l'on trouve quasiment à la fin du film, c'est la planète Mustapha. Ce n'est pas très très joli, mais ça va très bien avec l'ambiance actuelle du film. Car c'est une planète où il y a de la lave et de la lave séchée en fait, et de la lave qui coule. Mais ça va très bien avec l'émotion du film. Car là, il y a de la tristesse, qui est émise par Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, la sénatrice Samin, Meghala et Maître Yoda. Mais aussi de la colère, qui, ce coup-là, est émise par Anakin Skywalker. Et pendant le combat, il y a les explosions de lave qui vont très bien avec le combat, car ils représentent les moments où les deux sabres s'entrechoquent. Les moments où Anakin et Obi-Wan finissent par briser cette amitié. Et qui montrent aussi la fin du Jedi Anakin Skywalker et le début du site d'Arbivador. Bon, nous venons de parler de Mustapha. Donc, nous allons parler du combat qui se dégroupe sur cette planète, entre Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi. Donc, un combat qui oppose Maître et Élèves. Et c'est surtout un combat qui oppose deux meilleurs amis. C'est un magnifique combat avec de beaux effets spéciaux grâce à la lave, grâce au sabre laser malgré tout, qui à un moment salit avec la lave. Enfin, salit. Il se retrouve au même endroit sur un geyser de lave qui est derrière en fait. Mais ça rend ce combat magnifique. Et puis, ce qui rend aussi ce combat magnifique, c'est le dialogue. Et le dialogue dont je parle, il commence au moment où Anakin traite Padmé de menteuse et se finit au moment où Obi-Wan Kenobi dit à Anakin « Je t'aimais Anakin, nous étions comme des frères ». Et dans ce dialogue, il y a une partie que j'aime encore plus. C'est la partie qui commence au moment où Obi-Wan dit à Anakin « Il n'y a plus rien à faire, je te domine » jusqu'au moment où il conclut par « Je t'aimais Anakin, nous étions comme des frères ». Et dans cette phrase « Je t'aimais Anakin, nous étions comme des frères », on voit la détresse et la tristesse d'Obi-Wan. Et pourtant, quelques secondes avant, Anakin Skywalker vient de lui dire « Je te hais ». C'est vrai que c'est donc la dernière fois qu'ils se verront, enfin, selon Obi-Wan. Car selon Obi-Wan, Anakin est mort sur Mustafar. Son ancien élève, son ancien padawan, son ancien meilleur ami et son ancien frère de cœur est mort sur Mustafar, même s'il n'est pas vraiment mort. Et ça, Obi-Wan le sait. Mais pour lui, Anakin Skywalker est mort sur Mustafar et a donné naissance à Dark Vador. Pour lui, ce sont bien deux personnes distinctes. Ce ne sont pas une seule et même personne. Pour lui, c'est vraiment deux personnes distinctes. Et c'est là qu'on voit qu'Obi-Wan est dévasté. Ensuite, il y a à la fin vraiment du film, où nous retrouvons donc Padme qui est en train de mourir. Mais elle donne quand même naissance à deux enfants. Un fils qu'elle appellera Luke, qui s'appellera donc Luke Skywalker et qui va être élevé par Owen Lars et Beiru Whiteson sur la planète Tatooine. Et d'une fille qui s'appelle Leia Organa, car elle a été élevée par le sénateur Bay Organa et sa femme sur la planète Alderaan. Mais c'est bien une Skywalker, même si elle porte le nom Organa. Bon, passons à la dernière partie de la vidéo. C'est la partie scénario. Bon, comme je disais dans le point que je n'aime pas du film, la première partie du scénario qui me dérange vient du fait que les membres du Conseil Jedi n'accordent aucune confiance à Anakin Skywalker. Et pourtant, il est l'un des meilleurs Jedi avec Obi-Wan. Mais les membres du Conseil Jedi n'arrivent pas à lui accorder assez de confiance. Ce qui se ressent à certains moments, surtout venant de la part de Mace Windu. Le deuxième point du scénario qui me dérange, c'est le fait qu'Anakin Skywalker soit admis au sein du Conseil Jedi, mais n'obtienne pas le rang de maître Jedi. En fait, s'il est admis au sein du Conseil Jedi, c'est grâce à Palpatine. Mais je trouve que c'est un peu dérangeant, car s'il est admis au Conseil Jedi, il devrait obtenir le rang de maître. Mais ça, personne ne veut lui donner, y compris Obi-Wan. Donc je trouve que c'est un peu dommage. C'est les parties vraiment qui me dérangent. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, on se retrouve pour que je fasse la critique du film Un Nouvel Espoir, qui est donc Star Wars 4. Alors, cette partie aurait dû se trouver avec les points que j'adore, mais je l'ai oublié. Cette partie concerne le combat qui oppose Anakin et Obi-Wan au Conte Doku, et le combat qui oppose Maître Yoda à Palpatine. Alors, le combat qui oppose Anakin et Obi-Wan au Conte Doku est un combat plutôt banal. Mais grâce à ce combat, on en apprend un peu plus sur la puissance d'Anakin. Et on voit comment il a pu évoluer depuis l'épisode 2, car dans l'épisode 2, il perd contre le Conte Doku. Et là, il va gagner et même tuer le Conte Doku. Donc je trouve que c'est plutôt un beau combat malgré tout. Même si au départ, le combat se fait donc à 2, donc Obi-Wan et Anakin contre le Conte Doku. Mais Obi-Wan est vite mis au tapis. Ce que je trouve un peu dommage, parce qu'Obi-Wan est censé être un Jedi plus puissant, étant donné qu'il est plus vieux dans l'ordre Jedi qu'Anakin. Mais non. Parce qu'à un moment, le Conte Doku dit à Anakin, tu as de la rage, de la colère, mais tu ne t'en serres pas. Et je pense qu'Anakin finit par l'utiliser. Et au final, c'est ce qui va causer la mort du Conte Doku. Car il va couper les mains au Conte Doku, récupérer le sabre du Conte Doku. Et avec son propre sabre et le sabre du Conte Doku, couper la tête au Conte Doku après avoir écouté les ordres de Palpatine. La deuxième partie de ce rajout va donc concerner le combat qui oppose Maître Yoda à Palpatine. Il se fait simultanément avec le combat qui oppose Anakin et Obi-Wan. Et je trouve que c'est un super combat. Et les transitions qui nous font passer d'un combat à l'autre sont plutôt bien faites. C'est un combat où on voit encore mieux la puissance de Maître Yoda. Et on voit aussi la puissance de Palpatine. Même si je trouve qu'elle est un peu gâchée par le fait que par moments, dans le scénario, ils ont décidé de faire rire vraiment Palpatine. Comme s'ils se moquaient de Maître Yoda et je trouve que c'est un peu dommage. Mais sinon, le combat est super bien. Et je trouve que l'entrée de Maître Yoda, quand il fait, grâce à la force, voler les deux gardes, est assez impressionnante. Donc voilà, ce coup-là, c'est vraiment, vraiment fini. Je suis désolée pour cet oubli. Dites en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501